Bonjour et bienvenue à tous. Le 28 septembre 2009 à Conakry, une foule immense appelait, répondait plutôt, à l'appel des forces vives pour la tenue d'un meeting au stade de football dénommé stade du 28 septembre, d'une capacité de 28 000 places. Monsieur le Président, le motif de ce meeting était que il fallait exprimer le désaccord du peuple de Guinée de la participation envisagée du Président de la transition d'alors, en l'occurrence le capitaine Moussa Dadis Kamara, aux élections présidentielles. En effet, après l'annonce de sa candidature en violation des engagements qu'il avait pris, avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti ! de ne pas se présenter aux élections présidentielles, le capitaine Moussa Dadis a nourri et animé les mouvements de soutien à sa candidature aux dites élections. Des jours avant le meeting envisagé, le pouvoir central a entamé des actions tendant à l'interdiction de toutes les manifestations, hormis celles en soutien à la candidature du capitaine Dadis. D'ailleurs, pour rappel, M. le Président, il a été déclaré à cette barre par le commandant Toumba, M. Aboubakar Sidiqi Diakite, que, à la veille du 28 septembre, il a présidé, lui et le capitaine Marcel Guilavogui, qu'ils ont présidé un mouvement de soutien. d'une partie de la communauté Toumba venu soutenir la candidature, ou en tout cas les actions futures du président Dadis. Ça veut dire que, M. le Président, d'autres mouvements étaient effectivement autorisés, sauf ceux qui n'étaient pas en faveur bien entendu de la présentation du capitaine Moussa Dadis Kamara aux élections qui profilaient à l'horizon. M. le Président, honorables assesseurs, c'est dans cette dynamique que le ministre de l'administration du territoire a fait un communiqué interdisant toute manifestation et mettant en garde les organisateurs. Mais la détermination des forces vives de la nation étant, le peuple devenait de plus en plus mobilisé, motivé pour la tenue du meeting. M. le Président, d'où des réunions ont été tenues, dont entre autres, celles de la nuit du 27 septembre 2009, au cours de laquelle réunion, M. le Président, le capitaine Moussa Dadis Kamara a, à travers le téléphone du ministre, M. Thibault Kamara, effectué un appel dissuasif envers M. Sidiya Touré, président du parti politique UFR, auquel il a enjoint de sursoir au meeting du lendemain et de passer le message à ses homologues des autres partis. Ce n'était pas une négociation. Non, M. le Président, nous connaissons tous le capitaine Moussa Dadis Kamara. Surtout, à l'époque, le bouillant capitaine Moussa Dadis Kamara, qui, à un moment donné, était adulé, était très aimé par la quasi-totalité des Guinéens. Y compris, le président Sidiya Touré, qui a témoigné une fois pour dire que, chaque soirée, il était à la télé, avec son épouse, regarder le daddy chaud. Et donc, M. le Président, ce n'était nullement une négociation pour le repos. Pour preuve, M. le Président, M. Sidiya Touré a été entendu. Il a livré, M. le Président, quelques termes de cette conversation. Voilà ce qui lui a été dit. Le respect de l'autorité de l'État, entre autres, les termes qui ont été tenus par le capitaine Moussa Dadis Kamara et son entourage. Le respect de l'autorité de l'État. Ça ne peut étonner, M. le Président, venant du capitaine Dadis, de l'époque que nous connaissons, que nous avons connu. M. le Président, le pouvoir central étant déterminé à restaurer ce qu'il a considéré comme l'autorité de l'État, à engager des hommes en uniforme de militaires et de police qui ont pris position dans des califours pour empêcher tout mouvement de circuler librement. Cette évidence a été confirmée par le directeur de la police, M. Valentin C. C. Habba, que je salue au passage parce qu'il a été tellement, tellement honnête dans son récit, M. le Président. M. le Président, voilà ce que le directeur d'alors de la police, M. Valentin, a dit. Aussi bien dans son PV à déposer, puisque c'est un témoin, aussi bien dans son PV d'audition de témoin qu'à l'audience publique puisque tout ce qu'il a eu à dire devant les juges d'instruction, il l'a réitéré ici, à la barre. On peut lire, M. le Président, dans le procès verbal de son audition, ce qui suit. Sur interrogation, réponse. la mise en place de nos hommes sur le terrain a été effective dès 5 heures, donc 5 heures du matin. Des contrôles ont été effectués par moi-même et mon adjoint. Nous avons donné des instructions pour disperser tout regroupement de manifestants tout au long du trajet jusqu'au stade. tout allait bien jusqu'au moment où il nous a été signalé le premier débordement qui a eu lieu entre Bambéto et la T1 au lieu communement appelé pharmacie. Le chef de la brigade nous a fait part qu'il venait avec ses éléments d'être l'objet d'attaques par les manifestations qui ont incendié la fourgonnette de police et faire des blessés parmi eux au rond-point baril des flammes. Face à cette situation, nous les avons c'est ce qui est écrit instruit de faire un répli pour rejoindre le groupe basé à Amdalaï rond-point. Le deuxième incident a eu lieu moins de 30 minutes auprès du commissariat central de Bellevue qui a été attaqué et incendié par les manifestants. Le troisième incident a eu lieu à l'esplanat du stade. Selon le colonel Ansemane Kamara d'Ibafoui, le ministre Thieguro arrivé sur les lieux a fait appel aux jeunes en vue de les sensibiliser. Ce qui n'était pas de mise en pareil cas parce que ça pouvait provoquer un regroupement. Toutes choses que nous étions en train d'éviter. Monsieur le Président, une preuve que le meeting, les manifestations ont été interdites et que le pouvoir en place à l'époque avait pris très tôt des dispositions à cet effet. Je continue, Monsieur le Président. De même, le ministre de la Sécurité de l'époque, Feu Mamadouba Toto Kamara a reconnu cette évidence au cours de son interrogatoire tel qu'il ressort du procès verbal de son interrogatoire bien entendu en ces termes. Si mes souvenirs sont bons sur interrogation repense, si mes souvenirs sont bons, j'ai été appelé entre 6 heures et 8 heures par mon directeur national des services de police. Le contrôleur général C.C. Valentin Habba dont je viens de lire la déposition tout à l'heure. J'ai été appelé entre 6 heures et 8 heures par mon directeur national des services de police en la personne de M. Valentin Habba qui m'a informé que les gens se dirigeaient vers le stade. Après cette information, je me suis rendu au domicile du premier ministre d'Alao M. Lamine Komara. A mon arrivée, je lui ai demandé s'il était informé du fait que les gens s'assuminaient vers le stade du 28 septembre. Il m'a répondu qu'il n'était pas informé. Par la suite, il m'a demandé qu'on se rende au camp Al-Faïa auprès de M. le président de la République, M. Moussadadis Komara. nous y sommes effectivement rendus. Là, nous avons été introduits dans la chambre du président où nous avons trouvé Moussa Tchèborou et Abouakar Sidiki Diakite Ditumba. Là également, M. Abouakar Diakite Ditumba disait vrai lorsqu'il a affirmé ici qu'il n'a pas trouvé le capitaine Moussadadis Kamara dans son bureau mais plutôt dans sa chambre. Voilà que ceci est confirmé ici par le général Toto, le numéro 2 du Sienne Dédé à l'époque qu'il avait trouvé dans la chambre du président le matin à l'époque avant les massacres M. Diakite et M. Tchèborou. Ce jour je continue il était très énervé parce qu'il avait ordonné de ne pas organiser de meeting ce feu Toto qui parle le numéro 2 du CNDD quelqu'un qui est dans les confidences du CNDD du pouvoir avec qui le président partage tout de surcroît le ministre de la sécurité à l'époque il nous a dit M. le président M. les assesseurs que le président DADIS avait interdit ces manifestations ce meeting je poursuis entre temps il s'est habillé en tenue militaire le premier ministre M. Lamine Komara nous a quittés en me demandant de continuer à le calmer parce qu'on prend le premier ministre à l'époque M. Lamine Komara est un homme de paix même dans ses discours on le sentait on le sent jusqu'à présent quand il a vu l'état dans lequel le président était énervé furieux mais M. le président nous savons tous nous étions là moi j'étais encore un peu plus jeune le DADIS show M. le président nous a fait aimer la télé chaque soir M. le président on cherchait de nouvel épisode est-ce qu'il n'y a pas de nouveau qui va se faire taper tout à l'heure qui va se faire humilier M. le président M. le premier ministre le connaissant s'est faufilé tout doucement il a demandé au général Toto de le calmer et lui il est retourné puisqu'il a vu qu'il ne pouvait pas la situation était devenue disons le capitaine Moussa Dades Kamara était devenue incontrôlable nous le savons tous quand il est dans ces états le capitaine Moussa Dades Kamara personne ne peut l'arrêter s'il vous convoquait avant d'y être vous venez un homme mort nous avons vu Patienko paniquer devant M. le président le capitaine Moussa Dades Kamara et donc c'est ce capitaine qui va être furieux au point qu'il est allé prendre sa tenue ça veut dire qu'il n'était même pas en tenue militaire il porte sa tenue et il veut sortir pour aller faire quoi ? caresser sensibiliser dans cet état dans cet état mais non absolument non M. le président je poursuis M. le président ceci suppose M. le président que ou à tout le moins M. le président justifie que le colonel Tseboro n'avait pas encore quitté le camp pour le stade puisqu'il a été trouvé très tôt chez M. le président le capitaine Moussa Dades Kamara par et le général Toto et le premier ministre donc il était encore là certainement il fallait qu'il prenne des instructions qu'il se prépare pour la suite dans l'exécution de ses instructions tout était en oeuvre M. le président honorable assesseur pour empêcher ce meeting mais malgré tout M. le président dans cette matinée du 28 septembre 2009 ces foules non hostiles se sont dirigées paisiblement vers le stade pour la tenue du meeting envisagé au prix de leur vie après avoir surmonté d'énormes difficultés tant avec les policiers et gendarmes qu'avec les membres des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme ces foules ont fini par prendre place et remplir ce stade de 28 000 places M. le président ce jour le stade était bondé de monde il n'y avait même pas de place pour s'asseoir à tel enseigne que les gens se sont retrouvés sur la pelouse donc ça veut dire qu'il y avait plus de 28 000 personnes M. le président c'est pourquoi lorsque j'entends le confrère Amadouuri parler de plus de 3 000 donner certains chiffres pour ce qu'il y a des cas de mort ou disparu je peux le croire M. le président je peux le croire un stade bondé de monde avec plus de 28 000 personnes toutes les issues de ces cours bloquées avec à l'intérieur M. le président du gaz lacrymogène des bérets rouges des éléments de M. Thiegoro et lui-même à l'intérieur sans compter M. le président ces miliciens si l'on vous dit M. le président qu'il y a eu plus de 150 morts qu'il y a eu plus de même 1000 morts objectivement objectivement vous pouvez facilement croire parce que M. le président le confrère Martin le disait tantôt qu'aux enquêtes préparatoires les victimes ne pouvaient pas pas qu'elles ne le voulaient pas mais pour des raisons de sécurité M. le président parce que le capitaine plutôt le colonel Moussa Tchibouroukama était encore aux affaires le colonel Claude Pivy était encore aux affaires donc il fallait s'en remettre à Dieu le laisser faire le reste il aura fallu M. le président qu'il soit galvanisé qu'il soit encouragé pour venir auprès des organisations des ONG qui ont tenté de les rassurer et finalement ont commencé à sortir leur peur pour venir se constituer partie civile M. le président pendant ce meeting les envoyés du capitaine Dadis lui ont remonté les informations le meeting va avoir lieu car ils ont atteint l'objectif ils sont dans le stade oui effectivement le capitaine le commandant à l'époque Tchèborou avait quitté le camp il était sur les lieux lui et tant d'autres le général l'ami du capitaine Moussa Dadis Kamara le général qui était le chef d'état-major de la gendarmerie à l'époque c'était comme ça chef d'état-major de la gendarmerie le général Balde était sur les lieux le colonel en ce moment de bafou était sur les lieux ils avaient des talkies ils avaient des moyens de communication il est hors des questions M. le Président de croire qu'il n'y avait pas de moyens de communication et qu'on ne remontait pas les informations au capitaine président Moussa Dadis Kamara on ne peut pas le croire même le moins instruit ne peut pas le croire M. le Président N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir